Bonjour ! Le monde animal est si mystérieux que nous ajoutons à son observation mille légendes. Notons-le avec le hérisson. Insectivore nocturne, apprécié des jardiniers, il est doté d'une vue faiblarde mais d'un excellent odorat et d'une ouïe efficace. Il repère un ver de terre à son glissement. Avec le hérisson d'Europe se baladent encore trop d'idées fausses. En voici quatre. Premièrement, Buffon a relayé, sans la vérifier, l'idée que ces petites bêtes s'accoupleraient face à face à cause des 7000 piquants qui leur bardent le dos. Il n'en est rien. Des muscles spéciaux donnent à ces piquants en cette circonstance une orientation qui les rend inoffensifs. Ne vous en déplaise, le hérisson s'accouple comme les autres mammifères. Oublions la projection érotico-anthropomorphique qui fit jaser. Deuxièmement, on louait la prévoyance d'un animal qui embrochait des fruits avec ses piques pour les rapporter chez lui ou se couvrait de feuilles en guise de parapluie. Non et non ! Incident de parcours dont on a fait un acte délibéré puis une loi générale. Le hérisson s'alimente sur place et il aime la pluie qui fait sortir limaces et escargots. Troisièmement, on le disait, le hérisson capable de grimper aux arbres. Il n'en est rien. Agile, il s'est cependant escaladé un muret et même un grillage à poules. Quatrième et dernière légende, tout renard saurait déplier un hérisson en urinant dessus. Or jamais personne n'a rapporté pareille ruse, même s'il est vrai qu'arroser abondamment un hérisson l'oblige à s'ouvrir. C'est le blaireau qui s'est décortiqué un hérisson sans se blesser. Protégé, le hérisson d'Europe occidentale, Erinaceus europaeus, est aussi nommé hérisson commun. Hélas, il ne l'est plus. Sa manie de se mettre en boule à l'approche des voitures coûte cher à son espèce, mais surtout l'abandon des haies, l'artificisation des sols, les pesticides, les tulimaces. Je n'inclus pas dans sa raréfaction la pratique ancestrale bien qu'interdite de le manger. Cette tradition serait encore ancrée chez quelques familles de gens du voyage. Ce n'est pas une légende. Des gendarmes ont pu saisir des hérissons capturés à cette fin. J'ai lu la recette du cuisson à l'étouffée dans de l'argile qui permettrait de se débarrasser d'un coup de tous les piquants. Venons-en à deux bizarreries à tester. D'abord, le hérisson enduit ses piquants de salive. On ne sait toujours pas pourquoi. Ensuite, c'est l'as du rouler bouler. Creux, ses piquants sont à la fois légers, souples et solides. On pourrait le porter par un seul piquant. Au besoin, l'animal, qui peut peser jusqu'à 2 kg, se met en boule pour chouard sans dommage plusieurs mètres en contrebas grâce à ses amortisseurs intégrés. Au lieu de prêter à un animal des aptitudes qu'il n'a pas, préférons tirer de ses mœurs des allégories. En voilà une. Des psychologues ont résumé nos deux réactions instinctives opposées en cas de querelle. Rhinocéros ou hérisson. Le premier contre-attaque d'emblée puis passe à autre chose sans se soucier des dégâts. L'autre se replie sur lui-même, vexé ou blessé. Qui s'y frotte s'y pique. Et il faut du temps pour qu'il se remette en marche. L'allégorie sert à décrypter les conflits au sein d'un couple. Alors êtes-vous plutôt rhinocéros ou hérisson ? Les hérissons diront que se mettre en boule est plus malin que faire la politique de l'autruche.